Et salut tout le monde, c'est Eldiril et aujourd'hui non pas une vidéo sur un jeu mais ça sera plutôt une vidéo review sur un des animés qui est d'ailleurs en tendance actuellement mais que j'affectionne beaucoup. Cet animé ce n'est autre que Bleach avec le titre Thousand Years Blood Wars. C'est de l'anglais, je fais avec, je suis pas très bon là-dedans mais voilà, pardonnez-moi. Alors pour répondre à certaines interrogations que j'aurai sûrement sur cette chaîne, alors ma chaîne ne s'est jamais appelée Eldiril Gaming quoi que ce soit. Ça a toujours été une chaîne dans laquelle je voulais vraiment proposer du contenu qui me plaît, qui me fait kiffer et justement cet animé, lorsqu'il a été annoncé, je me suis dit bah tiens, je pense que je vais essayer d'attaquer le format review peut-être avec la sortie de celui-ci. Et je me suis dit que ça pourrait m'aider à apporter un petit supplément, etc. D'ailleurs depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours voulu ne pas simplement l'orienter sur les jeux vidéo, seulement j'ai déjà été trop pris de cours là-dedans. Et je pense qu'il est grand temps que j'évolue, que j'essaye de faire en sorte que là-dessus, bah que j'apporte beaucoup plus au niveau du visionnage, de tout ce qui est montage, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir en tentant d'autres orientations que celles des jeux vidéo. Ce qui ne veut pas forcément dire que je vais arrêter les jeux vidéo, ça ne changera strictement rien sur le contenu de base. Et après si cela te dérange, et si je vois que déjà ça crée une petite ambiguïté auprès des gens, il est probable que je crée une chaîne secondaire, mais ce n'est pas prévu dans l'immédiat. De toute façon je ne pense pas que cette vidéo fera énormément de vues. Dans cette vidéo, il va être question de reparler un petit peu de toutes les scènes et un petit peu de détailler tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc si vous n'avez pas vu, si toi tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à revenir plus tard après l'avoir vu parce que ça va spoiler à mort. Donc n'hésite pas à couper dès maintenant, revenir plus tard si ça t'intéresse. Bien, avant de rentrer immédiatement sur l'épisode 2, je tiens à faire un petit rappel sur l'épisode 1, qui d'ailleurs je n'ai pas donné mon avis là-dessus, mais que je trouve excellent dans l'ensemble. Il y a peut-être quelques couacs où les gens ont dû se poser, qui ont été choqués sur notamment la présentation de l'équipe d'Ichigo avec Ishidaï, Orihime, etc. Dans la mesure où lorsqu'ils se sont battus contre les holos, ça a fait un certain carnage. Avec déjà le Bankai d'Ichigo avec le Getsuga Tensho, prenons en compte avec Shad, avec son braço izquierda del Diablo, avec la muerte. Et là-dedans, on retrouve des bâtiments déjà pétés, des explosions qui seraient dignes de l'explosion qu'on avait pu avoir à Tianjin avec l'explosion du port. Franchement, ça peut créer quelques interrogations. Mais sachez qu'il ne faut pas le prendre comme étant vraiment bullshit sur l'ensemble. Je pense qu'ici, c'était beaucoup plus un showcase, parce que dans le manga, vous avez Ichigo qui se passe en Bankai, vous avez Shad qui n'éclate pas de bâtiment. Ça, ce n'est pas visible. Mais il faut prendre en compte qu'ici, il est question d'un animé qui revient après plus de 10 ans. Donc il est question ici de les présenter d'ailleurs à un public qui ne connaît pas justement les différents protagonistes. et que là, c'était peut-être là de faire l'idéal, de faire le petit showcase, parce qu'il n'y a pas de surprise. Ichigo, un Bankai, etc., on désire le montrer avec des jolis effets. Et par exemple, si vous prenez la muerte, si vous prenez le plan avant et après l'explosion du bâtiment, vous voyez qu'il n'y a pas de logique. Déjà, les fenêtres qui étaient présentes, elles disparaissent. Donc c'est plutôt un showcase, ne prenez pas ça au sérieux. Mais dans l'ensemble, l'épisode était excellent. Déjà, le rythme en soi, déjà, ça reprenait les chapitres, ça en reprenait 4 de souvenirs. Et là, pour celui-ci, ça va être la même chose. Déjà, sachant que l'épisode 2 va reprendre les chapitres 485 à 488. Donc 485, 86, 87 et 88. Donc il y a déjà beaucoup de choses à voir, rien que sur l'épisode 2. Alors, cet épisode 2 de base, déjà, je peux vous dire que je l'ai adoré. Je l'ai vraiment kiffé. Je n'ai pas eu de doute. De toute façon, déjà vu le studio qui est derrière le projet de Bleach, je me dis, je n'ai aucune inquiétude, ça va être une masterclass. Derrière, vous avez déjà un épisode qui était déjà très bien sur le premier. Le second, il est dans la continuité. Vous avez ici, l'épisode qui commence avec, justement, ça reprend la fin de l'épisode 1 avec la présence de E-Watch et avec le bras arraché d'un des Arancards. Alors, j'ai oublié le nom ici. Mais ça vous dit ici, ça vous met déjà le plan en scène. Ça vous met vraiment une scène où on retrouve déjà un E-Watch imposant avec ici les mêmes répliques. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le plan qui a été repris, c'est-à-dire au moment de l'apparition du titre qui est ici, Foundation Stone, qui est le titre du chapitre 485 et qui est ici, incrusté sur le bras arraché de l'Arancard et que je trouve très bien emmené. Pourquoi ? Parce que je trouve que déjà, Titekubo adorait intégrer ses différents titres dans différents éléments du décor, que ce soit par exemple sur une empreinte de pas, etc. C'était du Titekubo tout craché. Or, sur le manga, il n'avait pas fait tel quel et je trouve qu'il est beaucoup mieux incrusté dans l'animé. Il est possible que vous savez, par exemple, du Titekubo, il s'est dit, après avoir fait le chapitre, il se dise, je pense que je l'aurais bien incrusté ainsi. Peut-être qu'ici, il y a des améliorations dignes de ce que pourrait apporter Titekubo s'il revoyait son chapitre. Donc, je vous disais que là, on a des répliques déjà imposantes de E-Watch où il invite le holo à rester à terre, que vraiment, derrière, il y a le côté un petit peu vraiment sadique où il lui fait comprendre que s'il ne veut pas vraiment se lever, ses jambes ne lui serviraient plus. Donc là, on retrouve vraiment un E-Watch imposant qui n'en a rien à faire à des Arancard. À côté de ça, c'est que lorsque le gars prend la posture à assise, donc à genoux, donc là, on retrouve quand même le petit sourire un peu moins prononcé dans l'animé que dans le manga avec le petit sourire en coin en disant voilà, il s'attendait un petit peu à la réponse du Arancard et que c'est un petit peu ironique de l'avoir ainsi. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas, parce que pour lui, j'ai l'impression que c'est plus un jeu que de jouer ainsi sur les mots pour torturer un petit peu un public donc il n'en a rien à cirer. Cette scène est finalement coupée par le générique qui va ici emmener un nouveau générique qu'on n'avait pas vu sur l'épisode 1 qui est, ma foi, sympathique, sans plus, pour ma part. Je ne suis pas forcément fan de tous les génériques de Bleach en soi et derrière, vous avez beaucoup d'éléments qui sont apportés, qui peuvent amener à ce qui pourrait être une compréhension de ce qui pourrait nous attendre. Alors, généralement, dans les vieux génériques, on n'avait pas forcément des combats qui étaient relatifs à ce qui allait se passer dans l'animé. Notamment dans Bleach, il y a des animés, enfin, des génériques où vous voyez, par exemple, du Tsugaya qui se battait contre un tel personnage et que ce n'était pas réellement le cas dans l'animé. Or, là, ça reprend vraiment des scènes où vous savez qu'ils vont s'affronter, etc. Il n'y a pas de surprise. Et en plus, on voit des protagonistes qui sont censés apparaître plus tard. Ça vous donne vraiment beaucoup d'éléments. Bon, après, ce n'est plus trop un problème dans la mesure où déjà, beaucoup d'animés le font. Moi, j'ai déjà été spoilé comme ça sur d'autres animés. Vous prenez, par exemple, je ne sais pas, Kimitsu no Yaiba. C'est pareil. Dans Kimitsu no Yaiba, il y a pas mal de scènes qui vous montrent qu'est-ce qui pourrait sortir, qu'est-ce qui peut arriver, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, bon, c'est un petit peu commun. On n'est pas surpris là-dedans. Et en plus, comme je vous ai dit, le manga date un petit peu maintenant. Beaucoup d'entre nous savent à quoi s'attendre. Le générique terminé, on revient immédiatement dans la chambre d'Ichigo dans laquelle l'équipe s'inquiète un petit peu de l'absence d'Ichigo mais où Ishida rassure un petit peu tout le monde. Donc, Ishigo revient et là, le téléphone de Yuki se met à sonner. Et là, on a une petite différence par rapport au manga dans lequel, en fait, dans le manga, ici, il y a une scène un petit peu comique avec le téléphone qui sonne avec une sonnerie un petit peu glauque qui reprend un petit peu la voix de Shinomadarame. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une sonnerie classique donc on reste sur un ton un peu plus sérieux et on arrive directement dans l'essentiel dans lequel, eh bien, toute l'équipe apprend la mort de Sasakibe et de ce qui s'était passé dans la Soul Society. Une fois les explications terminées, on entame immédiatement une transition avec une musique un petit peu instrumentale dans laquelle on retrouve Ishigo sur son lit en train de réfléchir et celui-ci, ne sachant pas quoi faire, décide de prendre un petit peu l'air et dans laquelle, eh bien, on enlève tout ce qui est passage de flashback avec Ishida qui lui explique la raison de pourquoi ils ont appelé Yuki parce qu'à ce moment-là, c'est Yuki qu'on informe et la Soul Society savait que Ishigo était bel et bien présent avec lui donc c'était travaillé, c'était prévu que de devoir informer Ishigo de tout ça. Ishida en informe dans le manga mais dans l'anime, eh bien, ils vont sauter ce passage pour rester sur un temps plus sérieux pour essayer de continuer à rusher et d'ailleurs, en parlant de rush, on arrive immédiatement avec Nail qui tombe du ciel, qui lui atterrit sur le bide et qui s'atterrit au sol et là, on reste sur une touche un peu plus sérieuse parce que, bon, on retrouve des facettes un peu comiques avec le côté surpris de Ishigo quand il voit la morve de Nail et lui atterrir dessus mais l'humour qui quand même est beaucoup plus court que dans le manga parce que dans le manga, on retrouve Ishigo qui commence à se redresser avec un filet de bave, enfin, c'est un filet de sang dans lequel, en fait, on montre qu'il est blessé alors que, bon, c'est un peu joué, caricaturé mais dans l'ensemble, on reste sur un ton sérieux. On revient sur le plan avec E-Watch et les Arancars. Alors, pardonnez-moi, au niveau des Arancars, j'ai oublié leur nom au moment où je joue ton de cette vidéo, en tout cas, j'ai pas fait de recherche ou quoi que ce soit, j'ai oublié leur nom mais en tout cas, je pense que vous voyez de qui je parle ici, c'est la personne qui s'est fait arracher le bras, qui lui fait son rapport et qui lui dit qu'il faudrait 5 jours pour bien se préparer pour envahir la Soul Society. La remarque est mal prise par E-Watch qui lui fait comprendre que est-ce que le gars parlait du futur, ça lui fait passer pour un prophète qui lui pose vraiment la question en lui demandant est-ce que t'es un prophète ou non ? Bien sûr, c'est une question qui connaît déjà la réponse donc c'est purement rhétorique et derrière, vous avez Larancars qui répond quand même à la question et où E-Watch, déjà on voit le côté imposant du gars avec des plans en contre-plongée où il le pointe du doigt et même lorsqu'il réitère sa question, on voit le plan avec la bouche, avec les dents, etc. Bon, sur le plan de Titekubo, on voyait le plan centré sur la bouche où il réitère sa question mais là, on voit la totalité du visage mais on voit quand même bien la bouche bien prononcée avec la formulation de sa question. E-Watch décide de tuer les deux Arancars, je n'entre pas trop dans les détails là-dessus, les scènes reprennent vraiment le manga donc on retrouve une certaine fidélité où on lui pose la question à savoir si c'était vraiment une bonne idée de les tuer et là, E-Watch qui précise qu'il n'y a pas d'inquiétude des Arancars, il en a à l'appel et en plus, on revient sur la scène finale de la scène, enfin, sur cette scène, on revient sur le plan avec Ali Bell qui est découverte, qui est enchaînée et dans laquelle on retrouve une Ali Bell beaucoup plus amochée je crois dans l'anime parce qu'elle a des blessures au niveau du corps ce qui n'est pas présent je crois dans le manga et derrière, vous avez un filet de sang je crois dans le manga qui n'est pas représenté dans l'anime donc un personnage qui est bien amoché dans l'ensemble. Après ça, on retrouve la scène entre Ichigo et Nerelu dans laquelle Peche va venir les rejoindre dans laquelle il tombe en pique sur Ichigo qui l'esquive de justesse et après une scène humoristique dans laquelle il parle bien sûr aux attributs de Peche et dans laquelle Ichigo le frappe dans les parties. Cette scène est un petit peu raccourcie parce que l'humour est prolongé dans le manga parce qu'il continue à lui parler même s'il prend un shoot il est beaucoup moins prononcé dans l'anime que dans le manga parce que la scène est beaucoup proche alors que dans l'anime la scène est beaucoup plus loin le plan est beaucoup plus large. On arrive maintenant à la scène avec la crémation avec la cérémonie d'enterrement avec Sasakibe dans laquelle ici une scène un peu plus différente que dans le manga parce que dans le manga on a beaucoup de discours de dialogue entre Byakuya et Renji dans laquelle on explique un petit peu la relation entre Yamamoto et Sasakibe. Ici la scène il n'y a pas de discours il n'y a pas de dialogue ou quoi que ce soit il n'y a vraiment rien du tout mis à part Yamamoto qui commence à dire on commence la cérémonie. C'est la seule chose qui est prononcée. On retrouve en revanche des scènes identiques avec des plans avec l'allégeance que peut apporter Sasakibe à Yamamoto on retrouve un petit peu ces idées-là avec un silence plutôt éloquent. A côté de ça on ne retrouve néanmoins pas le plan de Yamamoto de face on voit simplement Yamamoto de dos et on ne voit pas le visage du personnage et voir un petit peu la tristesse qu'il peut avoir dans la mort de celui-ci. On revient dans la chambre d'Ishigo dans les clèles on explique un petit peu la situation cette fois du Uekomundo et là on reste sur l'essentiel on ne va pas sur de l'humour par exemple l'échange entre Nel et Shad ça a été supprimé par rapport à savoir est-ce qu'elles m'ont tiré ou non bien sûr c'était qu'une case mais on reste sur du sérieux. Derrière je trouve que c'était vraiment kiffant parce qu'ils ont amené une scène supplémentaire qui n'est pas dans le manga qui est le petit flashback avec le combat entre Ali Bell et les Quincy et dans lesquels on peut voir Iwatch qui est très très imposant une scène qui est vraiment représentative par rapport à ce qu'on a dans le générique où on voit Ichigo en face d'Iwatch avec la même posture avec les mains avec deux attaques chargées. On y retrouve d'ailleurs une Ali Bell qui est vraiment fracassée qui se fait clairement dominer et qui permet justement à l'équipe de Nel de s'enfuir et d'aller prévenir Ichigo et les autres. On a des scènes qui ont été quand même ajoutées notamment par exemple Peche qui supplie Ichigo de les aider et derrière on retrouve tout de suite immédiatement Ishida qui lui explique qu'il ne peut pas intervenir qu'il ne peut pas les aider. Là la scène est beaucoup plus sérieuse dans le manga il y a Ichigo qui lui répond en lui faisant comprendre de ne pas s'inquiéter que si c'est que lui etc. Il y a un petit peu une pique entre les deux et on voit le sérieux qui est beaucoup moins prononcé dans le manga alors que dans l'anime Ishida garde toujours la même expression où il essaie d'expliquer la raison du pourquoi du comment et qui est interrompu par Kisuke qui arrive pour leur expliquer et qui peut les aider à rejoindre le Wekumundo via le Garganta. On revient auprès d'E-Watch pour revenir sur le médaillon qui a été utilisé pour essayer de voler le bankai d'Ishigo dans laquelle on voit une scène où on voit des soldats nettoyer le sang qui a été épargné dans la pièce par E-Watch en tuant les deux Arancas et derrière on voit aussi un autre personnage avec une capuche qui le ramasse et qui explique à I-Watch qu'il avait été utilisé en parlant du médaillon alors que dans le manga la capuche n'est pas présente. Alors dans le manga on sait que c'est Jougram mais ici dans l'anime ils ont essayé de garder un petit peu plus mystérieux ce personnage. A voir un petit peu comment ils vont l'intégrer peut-être que c'était fait exprès et derrière on a un petit peu un passage qui est complètement rogné qui est la suite du dialogue entre I-Watch et Jougram justement peut-être qu'ils vont le rajouter dans l'épisode 3. On revient immédiatement sur notre équipe qui sont en train de traverser le Garganta pour rejoindre le Wekumundo dans lequel on a un petit échange rapide entre Kisuke et Ichigo dans lequel il est à peu près fidèle à celui dans le manga dans lequel il lui explique en fait où Ichigo commence à entamer la conversation en lui demandant qu'il a été très rapide pour intervenir. Kisuke lui explique les raisons du pourquoi du comment en lui expliquant que la situation est bien plus grave que prévu. Il sort du Garganta et là ils essayent immédiatement de se cacher des Queen's Shee qui pourraient les repérer en se cachant derrière des pierres dans lesquelles une scène encore a été supprimée parce que normalement en se cachant derrière les pierres vous avez Ichigo qui cachait la bouche de Nell et la bouche de Beche et là il y a encore une petite touche d'humour avec Beche qui lui explique que ce n'est pas sa bouche donc là encore une scène qui a été supprimée pour rester dans le sérieux. Immédiatement des explications sont données vis-à-vis des différentes flammes bleues qu'on peut voir à droite et à gauche qui sont des flammes particulières puisque celles-ci peuvent brûler les pierres du Weikomundo ainsi que le sable. Derrière Ichigo veut intervenir immédiatement donc il part dans son côté et derrière est suivi par Orihime et Shad et d'ailleurs là il y a une petite scène qui manque enfin il y a un petit truc où on peut s'interroger c'est où est Nell parce que lorsque Ichigo part et qu'il part vraiment très loin il n'y a pas Nell qui est présente il a les deux mains on voit les deux mains et on ne voit pas Nell du tout présente sur sa tête ou autre chose alors que plus tard on va la voir apparaître donc soit mais je pense plutôt qu'elle était sur lui mais pas présente ici dans la scène. Après dans le manga il me semble bel et bien que c'était pareil. La scène suivante est toujours dans le Weikomundo dans lequel on peut voir Kirgay qui est chargé de recruter les Arancars dans laquelle il est représenté et présenté comme de manière qu'ont été présentés les personnages dans l'épisode 1 avec un plan fixe avec le nom du personnage et ici on a la lettre du personnage qui peut être représentatif des Quincy actuelles. Enfin je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être expliqué plus tard mais derrière ce plan fixe c'est le même qu'il y a dans le manga puisque les personnages sont présentés avec un plan et avec une écriture pour expliquer comment ils s'appellent. A côté il explique les conditions pour être recrutés s'ils ne veulent pas mourir donc ils enchaînent sur les Arancars pour les tuer et voir qui c'est qui peut vraiment servir leur armée. Derrière il est interrompu par Loli et Malinel de souvenir ou comment elles s'appellent déjà ? Je crois que c'est Menoli Menoli Maloli et Menoli qui sont les anciennes serviteurs de Aizen et qui ici essayent de l'affronter d'ailleurs ce que j'ai bien aimé c'est l'animation qui est assez rapide donc elles sont mises à terre en moins de 10 secondes et les plans sont plus ou moins les mêmes. On retrouve les flèches qui sont mises sur l'épaule de Menoli et sur Loli qui est allé avec un coup sur la tronche et qui tombe à terre. Donc là les personnages sont battus et derrière il y a l'intervention du Big Free de Halibel qui sont ses serviteurs et qui interviennent à leur tour. On revient sur Ichigo qui voit de loin une fumée qui est le combat entre les Quincy et le Big Free qui sont Apache Mila Rose et Sunsun qui vont ici être expliqués enfin leur identité est expliquée par Nel qui explique à Ichigo qui ils sont parce que Ichigo ne les connaissait pas il les a jamais vus dans Bleach et ici il était raison il était une question de pouvoir les présenter. On retrouve une scène un petit peu comique où on voit Nel qui est en train de cacher les yeux de Ichigo qui est la même que dans le manga. Donc on retrouve quelques touches d'humour donc ce qui est plutôt bien c'est que vraiment on reste dans une note sérieuse mais on garde quelques petites touches d'humour qui sont relatifs à Bleach. On enchaîne avec l'éternuement de Apache qui est dû au fait que Nel parle d'elle dans son dos et que du coup elle éternue et lors de l'éternuement elle balance un séro qui pourrait être la représentation un petit peu vu la couleur etc un petit peu de la mort qui pourrait couler de son nez. Elle pose quand même la question à Mila Rose est-ce que c'est elle qui parle dans son dos un refus complet parce qu'elle n'a pas le temps et après bon s'enchaînent des combats avec les Quincy qui sont plutôt beaux avec beaucoup de sang même si certaines scènes je crois qu'elles sont enlevées par exemple Sunsun qui plante son épée dans la tête d'un Quincy ce n'est pas le cas en revanche Sunsun va immédiatement attaquer Kirgay et il va esquiver la totalité des attaques que ce soit de Kirgay Mila Rose ou encore d'Apache et après il va quand même leur faire la proposition à savoir est-ce qu'ils veulent rejoindre les Quincy et son armée elles refont un refus catégorique avec la même réponse qui est d'exploser un des murs enfin il y a une poutre un poutre quoi que ce soit qui est explosé et c'est le cas que ce soit dans le manga et dans l'anime on enchaîne immédiatement avec une réunion de tous les capitaines dans laquelle en fait on apprend vraiment c'est à ce moment là qu'on apprend que les méchants en question ce sont des Quincy à côté de ça on voit en parallèle les Ichigo qui arrivent en face de Kirgay et dans laquelle on voit Kirgay qui a complètement éclaté les trois autres qui sont Apache Mila Rose et Sunsun et là on voit le fameux face à face entre Kirgay et Itio qui annonce forcément un combat dans le prochain épisode qu'on aura dans l'épisode 3 je pense qu'il y aura continuité sur les discussions entre les capitaines puisque la conversation est coupée dans laquelle Yamamoto intervient et donne un petit peu son verdict de cette réunion donc tout ça c'est coupé je pense que tout cela sera présent dans l'épisode 3 et c'est sur ça que se termine ce petit épisode donc dans l'ensemble je trouve l'épisode énorme je n'ai pas grand chose à dire là dessus il y a beaucoup de choix qui ont été pris qui sont plutôt judicieux comme les fameux silences qui a été mis en place pour éviter les longs discours et de façon à gagner du temps d'ailleurs quand on voit que déjà un épisode ça reprend 4 chapitres c'est pas mal et je trouve que le rythme est assez soutenu ce qui n'est pas plus mal comme ça on va rentrer dans le vif du sujet dans la fameuse guerre parce qu'il faut bien prendre en compte que ce sont 13 épisodes qui vont être séparés en 4 pour représenter 52 épisodes en tout donc c'est pas plus mal on va arriver dans l'essentiel et on va détailler sûrement certaines scènes plus tard qui seront peut-être ma foi plus détaillées et en espérant aussi rajouter d'autres éléments qui pourraient embellir la fin qui est de de Bleach actuel enfin de l'arc actuel de Bleach donc voilà pour cette petite review c'était la première sur la chaîne j'espère qu'en tout cas qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire de me donner votre avis de me dire ce que vous en avez pensé de l'épisode en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à partager cette vidéo de me follow sur Twitter ou encore sur mon Discord n'importe quel réseau social tous les liens sont en description et d'ici la prochaine vidéo je vous dis à plus tout le monde ciao ciao